LA LAMUZ LATIM La team, j'ai un million d'abonnés, c'est pas incroyable ça ? Salut les gars, c'est Mato, j'espère que vous allez pas bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo FAQ la team Il y a quelque temps je vous ai demandé sur mon TikTok Si vous l'avez pas, abonnez-vous, ça fait super plaisir Je poste une vidéo par jour, comme ça Vous voyez ma gueule un peu plus souvent que sur Youtube J'ai donc fait une vidéo où je vous demandais de poser toutes vos questions pour faire la FAQ des 1 million comme j'ai fait au 100k D'ailleurs les gars j'étais hyper ému quand j'avais 100k c'était incroyable les gars J'aurais jamais pensé qu'en deux ans à peine j'allais avoir 1 million d'abonnés les reufs c'est un truc de ouf en vrai C'est incroyable merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées J'espère que vous avez posé des bonnes questions là je vais aller sur TikTok et on va check ça ensemble Let's go ! Une question de Adnisek C'est quoi qui t'a motivé à faire du beatbox ? Je vous l'ai déjà dit dans l'ancienne FAQ mais je vais le réexpliquer là brièvement J'ai regardé les championnats du monde 2019 j'ai vu les trucs de Thomas Ackré Les trucs de Dilow Et les gars je me suis dit c'est pas possible qu'il y ait des mecs aussi forts et que moi je suis aussi éclaté sa mère Du coup je me suis dit vas-y je vais apprendre à faire du beatbox je vais regarder des vidéos et tout Et puis voilà les gars maintenant on est là Question de Lejma tiré du bas MJD Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ? La fameuse question Mon ref ou ma russe je sais pas ce que t'es Si t'es une meuf ou un mec j'en sais rien bref Là en fait je suis en intérim j'ai fait tous les boulots de merde et tout les gars J'ai fait livreur j'ai fait policheur Bref j'ai fait plein de métiers Et je me suis rendu compte que ça pue la merde La vie elle est éclatée les gars Si vous faites pas un truc que vous aimez Réro tu vas au taf tu te réveilles le matin T'as pas envie d'aller au taf Tu y vas le soir t'es KO Et tu te dis putain demain je vais redevoir me lever à 6h du mat pour faire cette merde Non non moi je veux pas vivre comme ça Donc du coup je fais ce que j'ai toujours aimé faire c'est à dire des vidéos Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos d'ailleurs Peut-être qu'un jour on se remattra mes premières vidéos que je faisais les gars T'as l'époque J'en ai fait au moins 5-6 J'étais en 3ème Ah la qualité elle était miteuse mon pote mais c'est pas grave Oh mec j'étais tellement pas à l'aise frère Ah c'était incroyable Bref dites moi dans les commentaires si ça vous dit que je regarde mes anciennes vidéos et que je réagisse Du coup j'ai découvert en plus des vidéos deux autres passions Qui sont le beatbox et la musculation Et en fait moi tout ce que je demande c'est de pouvoir vivre de mes passions en fait De gagner assez d'argent pour vivre de ce que j'aime Faire des vidéos, devenir influenceur entre guillemets Même si j'aime pas trop ce mot là, devenir beatboxer Et un fit guy quoi Voilà les gars On fait ce qu'on aime dans la vie Et gagner de l'argent avec ce qu'on aime Y'a quoi de plus beau que de faire ça ? Qui est ta plus grande inspiration dans le beatbox ? Ah les gars en vrai c'est quand même le NAPOMM Même si bien sûr J-Lo, Collapse, tout ça, Thomas Aincré, Codefish Les gars c'est la base Mais c'est vrai que NAPOMM c'est un des mecs Donc je me suis le plus inspiré Tu conseilles quoi comme machine pour avoir les ailes de papillon ? Il doit sûrement faire référence à mon TikTok On montre mon dos du seigneur Alors comment avoir ? Comment avoir des ailes de papillon c'est ça ? Je vous dis la team L'exercice qui m'a fait prendre énormément des dorsaux les gars C'est incroyable JPG Lat Pull Down Tu marqueras sur TikTok En gros si tu te mets à genoux Tu fais comme ça Et après tu changes de main Tu fais comme ça Et les gars je vous jure ça ça m'a froid Mon bac My bac is fucking blowing my man What's up bitch ? Mon gâté gentil qui nous dit Est-ce que tu as prévu d'autres concepts de vidéos comme tu avais fait ? Bah oui je vais continuer les vidéos réactions Avec Thomas on voulait faire un cache-cache dans un Ikea Sauf que le Ikea il a dit nique On voulait faire une nuit comme on avait fait avec Thomas Faut voir parce que là la team Je vais partir au Canada Je pars le 22 août Et je reviens le 20 décembre en France Je vais essayer de faire un max de vlogs et tout Donc vraiment si vous voulez suivre cette aventure Venez sur Insta et sur TikTok C'est des contenus plus faciles à poster Tac je me filme Vous voyez un peu la vie au Canada L'année je l'ai moins 30 degrés Je suis pas prêt Je suis pas prêt Il va y avoir un ours qui va venir me croquer à tout moment Oscar qui nous demande Qu'est-ce qui t'a donné la motivation de commencer la muscu ? Alors très bonne question Cette dernière année j'ai eu une très grosse transformation physique J'ai toujours été musclé J'ai toujours fait du sport En fait ça me plaît tout simplement Ça me plaît la muscu Bon je dis pas que c'est tout le temps facile Mais je sais pas Soulever des poids Essayer de se dépasser chaque jour Chaque séance devenir de plus en plus fort Devenir de plus en plus gonflé On voit tous les gars sur les réseaux Ça me motive de ouf Putain tu vois des putains de monstres Soulever des 160 kilos Développés couchés Basingra Le mec il s'en bat les couilles Frérot Moi je fais 100 100 au squat Frère Je suis vraiment une grosse merde J'aime trop cette communauté Et là t'as vu Je suis tombé amoureux du art style Et du lifestyle de Ziz Tu vois Bref je fais un peu n'importe quoi Mais mec je kiffe Même la fond qui est tout Les gars Maintenant c'est un truc de ouf Je kiffe ce genre de musique Tu peux toucher ton dos Alors faut savoir que je ne suis pas souple du tout C'est à dire que là regardez Regardez la distance qu'il y a entre mes mains C'est quand même aberrant Dis tout que là je suis au maximum quand même Du coup pour me gratter Je me gratte comme ça A des parois Je me gratte comme ça Tu vois dans les coins là Parce que frérot Je peux pas me gratter autrement C'est un truc de ouf Maman crois-tu réellement T'es capisté dans le beatbox Donc la team faut savoir que Selon moi Je suis le meilleur être humain Sur cette planète J'ai aucun doute les gars Dans ma tête Je suis programmé en mode Tu sais que quoi que tu fasses Tu vas être le meilleur Genre c'est un peu narcissique On va dire Un peu bizarre à dire Mais je vous promets que là Je suis sûr que je vais percer sur les réseaux J'en suis convaincu Je suis sûr que je vais être Un putain de monstre dans le beatbox Je suis sûr que je vais avoir Le physique Genre les gars dans ma tête J'ai l'impression Je suis trop fort Genre Je sais pas pourquoi J'ai eu cette confiance en moi d'un coup Sachant que quand j'étais petit J'étais très timide les gars J'étais à des repas de famille Y'avait tout le monde qui était à table Moi j'étais frérot Dans les escaliers Tout seul En train de Je sais pas De me gratter la peau J'en sais rien ce que je foutais Je jouais tout seul dans les escaliers Alors qu'il y avait tout le monde à table Les gars j'étais hyper timide Quand il fallait aller chercher du pain Je préparais dans ma tête Bonjour Une maillette si vous plaît Et quand j'arrivais Je lui disais Bonjour ta grand C'était grave compliqué Et avec la musculation Avec le temps J'ai commencé à me rendre compte Que les gens ils ont rien à foutre de toi Les gens en fait Ils sont occupés A se demander Qu'est ce que tu penses d'eux Ils sont pas en train de te juger Tu vois Tout le monde s'en bat les couilles Tout le monde va mourir un jour Donc honnêtement Je suis parti peut-être un peu loin les gars Faut que j'arrête de parler là Bref Je suis persuadé Que je vais devenir fort au beatbox Tu comptes faire une wildcard Pour le GBB prochainement La team Le GBB vous vous rendez pas compte Du niveau qu'il y a C'est un truc de ouf J'essaierai de faire les French Champs Les gars Si c'est pas Comme par hasard Pendant la période où je pars au Canada Mais je vais d'abord tenter Les championnats français Frérot Je vais pas faire une wildcard Pour le GBB Alors que je suis inconnu au bataillon mon pote Je suis pas code fiche Tu crois pas Je vais arriver comme ça Je vais win la GBB en un coup mon pote Mais si ou CR7 Il y a même pas de débat Marceau qui nous dit Est-ce que t'as un gros projet de vidéo Des projets de vidéos C'est jure que j'en ai plein Maintenant des projets Qui vont se faire rapidement Là non J'aimerais trop faire une course Contre Thomas LBA Un peu comme ils ont fait Micho Inox Genre t'sais On achète chacun notre voiture Une voiture de merde Et on fait une putain de course Ça ce serait incroyable Faire le tour de la France En vélo Rencontrer des abonnés Avec Thomas On se dépasse physiquement et tout Enfin bref les gars J'ai plein d'idées Je kiffe les défis Je kiffe faire des grosses vidéos Tout ça Le problème c'est que Pour l'instant Bah j'ai pas assez de sous Je suis pas assez connu Pour faire tout ça Mais un jour les gars On a dit avec Thomas Qu'un jour on ferait le Mont Blanc Frérot Pourquoi on a dit ça Je sais pas Peut-être qu'on était un peu con Mais on l'a dit Donc ça arrive dans Je sais pas combien de temps Mais ça arrivera un jour Quand on aura percé Tu fais quoi l'année prochaine Tu continueras les vidéos Yes mon pote J'ai pour but de vivre des vidéos Donc je vais continuer Le plus longtemps possible Là actuellement Je suis en licence 2 Écosociaux A partir de septembre Je passerai en L3 Ma dernière année de licence A moitié de l'année Je vais partir au Canada Continuer mes études là-bas Donc bien sûr là-bas Je vais faire tach les vidéos Mais quand même Faut que j'aie mon année Tu vois Parce que sinon J'ai fait 3 ans de licence Pour rien Donc ça va être assez compliqué Mais on va continuer La muscu Les vidéos Les études Les gars C'est de même Quand j'aurai percé Je cache J'arrête les études C'est terminé Je veux vous donner Un seul conseil dans la vie N'allez pas à la fac Si vous n'aimez pas les études La fac c'est un des pires trucs Que vous pouvez faire Si vous n'aimez pas les études Si vous n'aimez pas travailler Si vous n'avez jamais aimé L'école comme moi Que là les devoirs Les zboubles Les trucs Non les gars La fac c'est pas comme Dans les films américains Comme on vous dit C'est pas Y'a un mec Il arrive Branton il arrive Et fait Non les gars Ça marche pas comme ça Frérot t'es tout seul Sur un putain de banc A moitié des élèves A partir du deuxième jour Y'a plus personne Tout le monde te dit Ouais il faut que tu travailles Deux heures tous les jours Chez toi frérot Tu révises Hier le contrôle Il est aujourd'hui T'as au moins 12 Mais moi tu vois Je me dis Je fais des vidéos Au moins Si tu vois Les vidéos ça marche pas J'ai un diplôme Dorian Est-ce que ta vie Elle a changé Grâce au réseau Alors La seule chose Qui a changé C'est que Quand je sors dans la rue Des fois on me dit Oh c'est pas toi le tiktoker Du coup il prend une photo Et c'est tout C'est tout ce qui a changé Mon ref Je fais mes études Comme avant Comme quand j'étais au lycée Là je travaille à côté Pour financer mon départ au Canada Là je suis actuellement Je suis encore à BasicFit Bref voilà Ça n'a pas changé Pour l'instant Maxime Teub Qui nous Wesh As-tu déjà eu une rencontre Avec un abonné bizarre Alors j'ai pas eu de rencontre Avec des abonnés bizarres Mais un truc qui m'a choqué C'est que certains abonnés Quand ils te rencontrent Mec Ils sont trop contents Mais genre Quand je te dis Qu'ils sont trop contents C'est que Le mec Leur main Elle tremble Et mec Leur téléphone Il est comme ça Ils te disent Ouais Tu peux prendre une photo Moi genre Je savais pas que c'était comme ça A l'époque Si j'avais vu Squeezie D'accord Là j'aurais été comme un fou Tu vois Mais moi je me dis Frère je suis une merde Tu vois Je suis matos frère Personne connait mon blase Tout le monde m'appelle Mathéo Beatbox Même pas Blikstocks Ils m'appellent frère Mais bref Non la plupart des abonnés Qui viennent me voir Ils sont trop sympas Pour l'instant J'ai pas eu d'abonné chiant Ou quoi Je dirais peut-être Une fois Il y a un abonné Il arrive Il me fait Ça y est T'as des abonnés maintenant Hé donne les sous Et lui dans sa tête Il a cru que j'allais faire Tiens je te donne 200 balles C'est quoi ton plus grand rêve Je dirais que je serais allé dans l'espace Cet doigt m'avant de mourir Il faut que je fasse un saut en parachute Et que j'aille dans l'espace les gars Je kifferais tellement aller dans l'espace Et voir tu vois Tu sais genre dans la navette Et tu sors de la navette Juste pour faire une petite réparation ou quoi Tout ça c'est des rêves un peu fous tu vois J'aurais aimé marquer en finale de Ligue des Champions Un retourné et faire Quels sont tes plus gros regrets ? Alors honnêtement Ça a été d'être trop timide quand j'étais jeune D'avoir peur de faire les choses en fait De pas aller parler à quelqu'un Juste parce que j'avais peur de sa réaction en fait C'est vrai que quand j'étais plus jeune Vraiment j'ai loupé plein d'opportunités Tout ça parce que j'osais pas en fait parler Et même quand on me demandait quelque chose Je disais non je veux pas Alors que oui je voulais Mais non je disais non je veux pas Évidemment j'étais timide Mais bref voilà Ça c'est mes seuls regrets Après j'ai pas d'énormes regrets non plus J'ai pas fait des bêtises de ouf Donc ça va Savoir faire du beatbox Ça s'apprend entièrement Ou c'est un peu une... Ça s'apprend totalement mon pote Tu crois que je suis sorti du ventre de ma mère J'ai lâché un... T'es un ouf mon pote ou quoi ? D'ailleurs si vous voulez apprendre le beatbox Regardez mes tutoriels Ça fait plaisir Est-ce que tu fais de la calisthénie en parallèle de la muscu ? Non les gars Je fais pas de calisthénie Tout ce que je sais faire c'est des tractions Un ou deux me se l'up comme ça Voilà c'est tout J'ai déjà demandé Quand tu aurais atteint le million Tu aurais plus d'idées de vidéos Alors pas forcément Comme j'ai atteint le million frérot Des fois j'ai pas d'idées de vidéos Et ça depuis que j'ai commencé Ça fait deux ans que je fais des vidéos La team Et comme je m'impose dans ma tête De mettre une vidéo par jour sur TikTok Rien que hier Je savais pas quoi mettre comme vidéo Je me suis creusé la tête toute la journée Des fois c'est horrible Parce qu'en fait je me sens pas bien Tant que j'ai pas posté ma vidéo TikTok tu vois du jour Tu sais je suis en mode frérot Il me reste un truc à faire tu vois J'jure que c'est dur hein Parce que tu dois te creuser la tête Je passe deux trois heures En train de scroller dans les pourtois En disant putain J'espère qu'il y a un mec qui a fait une trend Je vais refaire la trend S'il te plaît donne moi une idée Parce que moi tu vois J'ai développé un sens critique Vis-à-vis de ma mène Vis-à-vis de ma mène Ça ça fait plaisir En fonction des vues de ma vidéo En fonction de si j'aime ou pas la vidéo Que je suis en train de poster Je suis plus ou moins bien tu vois Si je poste une vidéo de merde Et que je sais que c'est de la merde Qu'en plus elle fait pas de vue Là je suis en mode Oh putain je suis vraiment un conner Demain faut que je me rattrape Ça fait combien de temps Que tu t'entraînes au beatbox Ça fait depuis septembre 2019 Donc ça va bientôt faire trois ans mon ref C'est quoi ta routine d'entraînement T'es une machine Je suis en push-pull-leg la team Lundi je fais les jambes Mardi je fais pec, triceps, épaules Mercredi je fais dos, biceps à mon bras Et je recommence Avec un jour de repos ou deux On a Timal qui nous dit Est-ce que toi Oui je sais quoi ta photo de profil sale fou Est-ce que toi aussi en commençant la muscu T'as l'impression que ta butteux devient plus petite Alors étant donné que j'ai déjà une petite butteux Mon ref peut te dire qu'après une séance jambes Elle disparaît As-tu des envies spéciales de manger du caca ? Bon on va arrêter la FAQ la team Merci encore pour les 1 millions d'abonnés C'est un truc de ouf C'est que le début les gars Vous êtes encore des anciens Ref la team c'est matos Merci d'avoir regardé cette vidéo !